Salut YouTube, c'est Wes. Alors, aujourd'hui, on t'allait faire un petit peu de shopping. Oui, on n'a pas été sage. Ben, quand on n'a pas été sage, ça n'a pas coûté si cher que ça. Ça nous a coûté à peu près, je dirais, 250 à 2. Fait que c'est quand même raisonnable. Fait que 125$ chaque. Puis, on s'est acheté quand même pas mal de choses. Là, je suis en train de boire un café glacé, genre random du dépanneur. Sacrément. Je ne sais pas si vous avez des dépanneurs 4 saisons ou je ne sais pas trop quoi le nom. Proche de chez vous, mais ils vendent ces petits cafés-là. Achetez pas ça, parce que c'est pas si funable. Donc, on va commencer par chez H&M. H&M. Ouais, les amis. Parce que, ouais. Vraiment, là, sincèrement, là... Chut. C'est malade. J'aurais pu passer ma journée-là. C'est fou comment il y a du stock, par exemple. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Par exemple, il y a tellement de stock, que tu peux comme pas tasser les vêtements pour regarder, genre tellement que tu stockes. Fait que, ça va mal quand t'as déjà comme plein de... T'as déjà plein de vêtements sur le bras, genre d'empiler. Puis là, t'as assez avec la seule main qui te reste de tasser pour regarder les autres vêtements. Je trouvais ça un petit peu difficile. Mais, sinon, à part de ça, ils ont vraiment des super beaux vêtements. Fait que, je vais commencer mon petit haul. À cette petite ceinture, qui est une ceinture très, très basique, là. Vous voyez. Petite ceinture en tissu. Dans le fond, qui va avec tout. Elle est noire et argent. Donc, voilà. La ceinture m'a coûté 6,99€ chez H&M. Ensuite, il y avait des petits bas. Les petits bas, c'est 3 pour le prix de 2. Fait que, j'en ai pris 3 paires. 3 paires et non 3 bas, là. Donc, pour commencer, j'ai pris celle-là parce que je trouvais qu'elle était vraiment super rétro avec les petites tape cassettes. Ça faisait vraiment années 80. Donc, je les ai pris. Ensuite, celui-là, il est avec le petit cactus parce que je l'ai trouvé vraiment cute. Là, avec les petites lunettes, les petites lunettes de soleil. On dirait un genre de jeune Corey Hart qui chante I wear my sunglasses at night. I wear my sunglasses at night. So I can, so I can. Ok, ok. Et puis, le dernier paire, c'est celui-ci avec le petit, le petit verre de breuvage. Fait que c'était 4,99€ pour chaque paire. Mais comme je vous dis, quand on en achetait 3, ça coûtait le prix de 2. Donc, ça va coûter, dans le fond, 10$ pour 3 paires de vœufs. Mais qui sont vraiment belles, soit dit en passant. Eh, j'ai aussi ajouté une paire de pantalons. Eh, noir, très simple. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut, là. Ça, c'est en arrière. Il y a une petite poche ici. Ah, ben non, regardez. C'est une petite fake poche, là. C'est pas une vraie poche. Fait qu'il y a une petite fake poche là. Il y a une autre petite fake poche de l'autre côté. C'est des slim fit, dans le fond, coupe serrée. De chez H&M. Fait que ça, je les ai payés. Je vous dis cela. 34,99$. Ils sont vraiment belles. Je vais vous faire un petit défilé de mode, tantôt, pour vous montrer ça. Eh, j'ai acheté deux t-shirts. Ça me tentait d'avoir des imprimés. Je n'en avais pas vraiment. Fait que je me suis laissé aller. Je me suis dit, let's go West. T'es capable, achète-toi de beaux imprimés. De chez H&M. Donc, ils m'ont coûté 14,99$ chaque. Fait que comme vous pouvez le voir, ici, avec la petite poche noire, juste là. Fait que j'aime beaucoup le motif. Il est vraiment cool. Et le deuxième. Le deuxième est un petit peu plus noir. Il y a des motifs aussi, mais on dirait qu'il y en a un petit peu moins. 14,99$ aussi. Et celui-là, par exemple, la petite poche, ici. Elle n'est pas noire. Elle est de la même couleur que le t-shirt. Et voilà. Donc, 14,99$ pour ce petit imprimé. avec les petites manches roulées qui sont cousues comme ça. Donc, voilà, les amis. C'était mon petit haul pour chez H&M. Et il me reste chez Simons. J'ai fait des petits achats aussi chez Simons. Et encore là, toujours dans les imprimés. Bien, dans les imprimés. Entendons-nous. C'était pas un gros gros imprimé. Lui, c'est le contraire. Le chandail est tout noir. Et puis, c'est la petite poche qui a un petit motif dessus. Beau motif de rose. C'est de la compagnie Jab. Et puis, le t-shirt, il était 29,99$. Mais il est en spécial à 19,99$. Donc, voilà, les amis. Fait que c'était mon petit haul de chez Simons. Fait que oui, c'est ça. Je suis allée au Galerie d'Anjou. Fait qu'on a dépassé un petit peu, mais ça n'a pas coûté si cher que ça. C'est ça, comme je vous dis, je trouve que vraiment, là, gros gueule, je filme. C'est mes voisins dehors, en bas. Puis, j'habite au troisième, on les entend aussi bien que ça. C'était arrivé. Yeah! Et puis, c'est vrai que c'est ça. Comme je vous disais, ça n'a pas coûté si cher que ça. Je suis vraiment content de mes achats. Puis, je vous reviens dans pas long avec le petit défilé de mode, juste pour vous, les amis. Alors, ici, nous avons un magnifique chandail H&M avec imprimé de fleurs et de ferroquets. Et nous avons ensuite des pantalons steamy noirs avec une très jolie fesse. Alors, ici, nous avons maintenant un magnifique chandail épiné avec des roses de chez Simons et avec les pantalons noirs toujours de H&M. Oh, wow, les kicks, mes amis! Oh, wow, les kicks, mes amis! Et... ...